Il y a un problème inhabituel qu'on est en train d'observer au Bouloudi depuis quelques années. C'est ce que, actuellement, dans le monde, on appelle féminicide. Les femmes sont en train de subir des crimes de meurtre au niveau qu'on n'avait jamais vu au Bouloudi. C'est étrange, c'est bizarre, personne ne peut s'expliquer, personne ne comprend ce qui est en train de se passer, mais les femmes sont en train d'être tuées en grand nombre dans notre pays et ça fait mal, c'est regrettable. Aujourd'hui, partant de ce cas particulier de la dame, madame Emanuela Niragira, qui a été tuée cette semaine, la nuit du 22 au 23, cette femme, elle travaille, elle est enseignante, elle fait son petit commerce, elle est dans le mouvement des femmes du parti au pouvoir, qu'est-ce qui peut causer sa mort dans tout ça ? Est-ce qu'il y en a qui se disent que probablement elle a été tuée à cause de son frère ? Mais là aussi, là aussi, ça ne s'explique pas. Mais le problème, c'est que c'est des situations qui sont en train de se multiplier, des cas qui sont en train de se multiplier, de telle sorte qu'on se dit qu'il faut absolument agir, il faut absolument faire quelque chose. Pourquoi les femmes sont-elles tuées en si grand nombre aujourd'hui ? Pourquoi ? Qu'est-ce qui a changé dans la société burundaise qui fait que ce qui était interdit dans notre culture, ce qu'on appelait kirazira, n'est plus kirazira aujourd'hui ? Aujourd'hui, les femmes sont tuées comme des bêtes, comme des animaux, et je ne vois pas une action musclée de la part des dirigeants pour dire halte à ce genre de situation que le Burundi n'avait jamais connue. C'est pourtant un problème qui affecte pas seulement les femmes, mais toute la société. C'est un problème qui affecte nos valeurs. C'est un problème qui affecte notre identité de Burundais, et c'est un problème qui affecte nos familles. Parmi les nombreux cas que nous avons connus, il y a beaucoup de femmes qui sont tuées par leur mari. Et quand les femmes sont tuées par leur mari, les enfants le savent, les enfants le voient. Et est-ce qu'on se demande parfois ce que vivent ces enfants, ce que ressentent ces enfants, ce que vont être ces enfants qui auront vécu dans un environnement comme ça ? Qui est-ce que ça inquiète ? Qui est-ce que ça préoccupe ? On a vu le cas de cette dame dont on a parlé récemment, Aline, qui a été tuée par son mari. La femme est tuée, le mari est emprisonné, que deviennent les enfants ? Que deviennent les enfants ? Alors, moi, l'appel que je ferai s'adresse aux dirigeants. C'est aux dirigeants de prendre des mesures pour que cette situation s'arrête. c'est aux dirigeants de prendre des mesures pour redresser la société burundaise, parce qu'il faut la redresser. Il faut remettre les choses sur les rails, il faut ramener la culture, notre culture, notre identité, et il faut ramener l'ordre, la justice. Aujourd'hui, c'est comme si le meurtre des femmes, c'était un fait divers. C'est vrai, ça ne se suit pas toujours par l'impunité, les gens sont poursuivis, mais on voit la lenteur. Mais on voit aussi le fait que même les lois, même les lois ne sont pas suffisamment rigides pour contraindre la population à ne plus jamais faire ça. Et ça, c'est une lacune. C'est une lacune, mais le plus important, c'est aussi ce travail que doivent engager les gouvernants pour s'assurer que cette criminalité s'arrête, que les femmes ne fassent plus l'objet de meurtre, ne fassent plus l'objet de ce genre de traitement, alors que c'est un fait, c'est un fait inconnu dans notre culture, c'est un fait contraire à notre identité, c'est un fait contraire à nos valeurs. Qui protège nos valeurs ? Ce sont ceux qui nous gouvernent, c'est nous tous, la société. Alors, je crois qu'il y a un travail à faire, un grand travail à faire, parce que ça ne peut pas continuer. Ça ne peut pas continuer comme ça, sinon, c'est toute la société qui en pâtira, c'est l'avenir de notre pays qui en pâtira.